Zeneb, bon après-midi, je suis ravie de vous avoir quelques mots sur vous et sur ce que vous faites. Merci beaucoup, je suis très ravie d'être là pour cet interview. Je suis Zeneb Touré, je suis la chef de division Société civile et engagement communautaire à la Banque africaine de développement. Vous avez organisé hier le CSO Event au sein de la COP27, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, le CSO Event c'est l'opportunité pour la Banque de réunir les voix des sociétés africaines, des communautés à travers leurs représentants pour porter haut la voix de l'Afrique pour l'agenda climat, en termes de synergie d'action entre les gouvernements, les institutions, mais aussi les populations à travers leurs représentants. Qu'est-ce que vous avez pu apporter, qu'est-ce que vous avez dit comme point saillant ? Les questions émergentes c'est comment la Banque africaine, comment le continent doit être soutenu sur les questions du changement climatique, sur les questions d'adaptation climatique, mais aussi pour la réparation des pertes et dommages. Comment l'Afrique peut être soutenue ? Pourquoi il faut aujourd'hui que les donateurs, les différentes parties prenantes s'engagent beaucoup plus sur l'Afrique et respectent les engagements qu'ils ont pris depuis quelques années ? Nous voulons que la COP de cette année, qui est la COP de l'Afrique, soit la COP des populations africaines pour que la voix des populations africaines soit entendue. Hier, ce qui a été intéressant, c'est que la société civile a fait une déclaration. Elles ont lu une déclaration conjointe, Banque africaine de développement, société civile, pour justement que la position de l'Afrique, que les discussions et que la position de l'Afrique soient plus en compte et que les besoins de l'Afrique qui sont en train de présenter par les négociateurs soient pris en compte et soient réalisés, et que cette COP soit une COP d'action. Zeneb, en tant que manager, des questions liées à la société civile pour la BAD, quelles sont aujourd'hui vos priorités ? De façon globale, ou bien... De façon globale et dans cette COP si vous le souhaitez ? Voilà, de façon globale, la banque a mis en place une unité en charge de la société civile parce que nous voulons une banque, nous prenons un développement inclusif, qui parle d'inclusivité, parle de prise en compte des différentes voies, des communautés pour lesquelles nous travaillons, que nous servons. Et donc, ces populations, à travers leurs représentants, qui sont la société civile, sont partie prenante de tout ce que nous faisons aujourd'hui à la banque en termes de politique de développement, mais aussi en termes de programmes de développement que nous mettons en place sur les terrains. Nous les engageons dans le cycle de nos activités pour que leur voie soit prise en compte, pour que nous nous assurons que nous prenons en compte réellement les besoins des populations par rapport à ce que nous souhaitons faire sur le continent et que nous faisons sur le continent. Concrètement, quelle serait pour vous une COP 27 réussie ? Une COP 27 réussie, moi je vais pour cela paraphraser Nelson Mandela. Ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous. La société civile africaine, les populations africaines ont dit ce qu'elles voulaient de cette COP. leur prise en compte de leurs désirs et de leurs souhaits et de leurs priorités qu'elles ont déclarées, serait une COP réussie. Sans cela, la COP aura manqué son rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada